Après des heures et des heures de dur labeur, les élèves ont enfin pu visualiser les capsules humoristiques dans la classe. Donc on a fait une petite séance de visionnage et c'était vraiment un succès parce que les élèves étaient vraiment ouverts, puis ils étaient vraiment préparés à ces capsules-là. Donc ça a été fait vraiment dans un grand sérieux et vraiment dans la bonne humeur. Les élèves étaient contents de voir ce que les autres avaient fait. Donc la réception était très positive. Je pense que ce que les élèves ont appris à travers ça, c'est de travailler le texte explicatif de façon vraiment unique, en intégrant l'humour. Ils se sont questionnés sur l'éthique, en plus de faire des apprentissages par rapport à la sexualité. Après moi j'ai vraiment vu une grande amélioration en écriture même, parce que dans la façon de structurer leurs idées, d'amener leurs idées, je trouvais que c'était beaucoup plus fluide, c'était beaucoup plus clair pour eux c'était quoi la tâche à accomplir par la suite. Donc moi j'ai vraiment vu un transfert. S'il y a des choses qui seraient à travailler pour ce projet-là, je crois que c'est d'amener les élèves à travailler plus la notion de complémentarité par rapport au texte et à l'image. Parfois il y avait un peu de redondance où l'image choisie ne servait pas vraiment le propos. Mais ça c'est déjà, c'était la partie la plus difficile je pense du projet parce que c'était, c'est un type d'apprentissage qui se fait en expérimentant plusieurs fois des projets multimodaux alors que les élèves en font pratiquement jamais. Et je dirais aussi qu'il y a des élèves qui ont quand même un peu dépassé la limite. C'était dur de naviguer dans cette zone grise-là et qu'il y a des élèves qui, malgré l'accompagnement, malgré la rétroaction fréquente, ils ont quand même envoyé pas nécessairement les messages qu'on voulait par rapport à la sexualité. Sauf que je dirais que c'est très minoritaire et c'était souvent très maladroit. C'était dans le choix des mots, dans le choix des images. Les élèves donc allaient peut-être un peu trop dans quelque chose qui est osé pour le milieu scolaire, comme un couple qui s'embrasse vraiment passionnément, mais c'est peut-être un peu trop. Donc voilà, c'était vraiment des petites gaffes comme ça, mais je dirais qu'en général, au niveau éthique, ils ont quand même réussi à faire un bon travail. Le désir de quoi exactement et qu'est-ce que fantasme? Disons que les types d'engagement, c'est comme deux aimants. Le consentement est très important parce qu'il faut dire à son partenaire si on se sent engagé pour le faire dans une lieu sécuritaire. Ouais, t'as tout compris. On peut dire que t'es un bon élève. Je suis très fière d'eux puis je recommande ce projet-là, vraiment. C'est vraiment une tâche authentique puis les élèves s'amusent. Oui, c'est exigeant, oui, à un certain point, ils trouvent qu'on leur en demande beaucoup, mais je trouve qu'on les amène ailleurs dans le cours de français. La sexualité, c'est important, puis c'est pas juste une petite capsule superficielle qu'on donne comme ça. Il y a vraiment un travail de profondeur, de réflexion, des échanges vraiment riches. Donc pour moi, c'est vraiment un projet complet. Pour terminer, on sait que c'est un projet qui est exigeant, qui demande beaucoup d'énergie. Mais au niveau pédagogique, les gains sont importants. Les élèves, au final, ont beaucoup apprécié les thèmes qui ont été abordés et mentionnent tous avoir appris énormément. Donc j'espère que vous aurez autant de plaisir à essayer notre séquence.